bonjour tout le monde c'est Mehdi j'espère que vous profitez de ce beau temps en ce samedi 6 novembre alors comme vous l'avez certainement entendu notre cher Caligula Manu va faire un discours mardi donc 9 novembre à l'Elysée et il devrait annoncer ma foi des nouvelles mesures et donc en fait plus pour s'amuser qu'autre chose j'avais envie de faire un tirage sur ce qu'il va annoncer alors plus pour s'amuser pourquoi parce que le connaissant n'est ce pas il va certainement pas annoncer la fin des restrictions donc on va partir du principe que ça va être encore des mesures on va dire désagréables qui lui vont très très bien qui colle aux personnages on sait plus ou moins à quoi s'attendre on peut avoir plusieurs hypothèses en tête par exemple restauration du couvre-feu comment dire des menaces par rapport à des amendes éventuelles des restrictions de déplacement enfin que sais-je bon voilà ça peut être un peu tout ça peut-être le confinement mais j'ai quand même pas l'impression ou alors partiel donc on va un petit peu voir à quelle sauce les français vont être mangés si je puis dire mais on va le prendre avec humour étant entendu que de toute façon les dictateurs n'ont jamais bien fini n'est ce pas et que de toute façon son règne est de courte durée donc on va aller regarder voilà savoir ce qui sort donc je vais prendre cool 1 et puis bah ma fond on verra bien mardi alors c'est en train de me concentrer un petit peu voilà donc on va déjà s'amuser on va demander à lui on va demander aux bellines est ce que les est ce que les mesures annoncées par manu caligula vont être agréables on va vraiment le prendre avec l'humour aujourd'hui voilà donc on va regarder où est ce que ça va être des bonnes nouvelles alors est ce que les mesures annoncées donc mardi 9 par manu vont être des bonnes nouvelles alors la coupe ses blocages et intelligence bon alors ça fait penser à plusieurs choses je vais voir après j'ai plusieurs idées en tête l'intelligence ça fait penser quand même aux lois donc des lois qui sont bloqués donc par exemple des mesures qui peuvent être prolongées ce genre de choses ouais quelque chose comme ça en tout cas ou alors des lois pour bloquer oui c'est peut-être plutôt ça en fait alors on a donc effectivement des choses qui vont être mises en place bon bah écoutez voilà bon vous savez à quoi vous attendre donc des choses qui vont vraiment être mises en place concrètement ça c'est des entreprises donc c'est concret et vous savez le marteau et puis les coeurs etc et méchanceté bon ok on n'est pas surpris comme je dis toujours donc des mesures méchantes bon allez on va entrer dans le vif du sujet donc je prends mon jeu résilio j'aime bien qui est tout nouveau il ya le jeu saga aussi mais pour l'instant je sens moins bien donc je peux prendre celui ci qui montre un peu des situations de tous les jours alors on va essayer de cibler un petit peu est ce que est ce qu'il va y avoir des mesures restrictives je pense que la mesure c'est oui mais plutôt par rapport à quoi exactement parce qu'on a vu que ça pourrait être plusieurs choses donc je voudrais avoir des informations à ce sujet alors j'ai bon alors j'ai effectivement il va y avoir les questions des déplacements ici avec des disputes ou des conflits ou des discussions on va voir à ce niveau là parce que là on a deux personnages qui tiennent pas le même langage bon on va regarder alors qu'est ce que va annoncer manu au niveau des restrictions puisque maintenant on sait que ça va des mesures désagréables on va voir quel domaine ça pourrait concerner exactement si c'est les déplacements si c'est les masques si c'est les amandes enfin bref je sais pas on va mettre que quatre cartes pour pas se perdre de trop alors là j'ai la fumée alors est ce que ça veut dire ça va être de l'enfumage je vous dis ce qui vient en tête on va voir là on a la pomme alors que j'avais sorti d'un tirage précédent dans les prévisions de novembre d'ailleurs entre nous soit dit j'avais dit que ce serait certainement la pilule anti-covid et c'est amusant parce qu'après je me souviens pas sûr qu'elle était rouge mais alors rouge rouge donc il pourrait y avoir des histoires effectivement de choses à prendre alors soit la pilule donc le médicament soit la troisième dose c'est vraiment quelque chose que l'on prend et donc là en fait c'est ça peut être l'enfumage mais c'est aussi la toxicité donc c'est pas mal quelque chose qu'on prend donc il ya des histoires de médicaments ici ou de doses et vous de toxicité donc de toute façon je me dis que c'est pas bon moi ici eh ben vous allez en prendre pour votre matricule parce que là il va vraiment vous alors vous quand je dis vous c'est nous les moutons rebelles j'aime bien me caractériser en tant que moutons noir voilà donc le mouton rebelle qui est noir par rapport aux moutons blanc hein il voyez pas d'allusion de allusion de couleurs évidemment mais là c'est il va montrer des gens du doigt en disant vous n'avez pas été prendre la troisième dose enfin bref ce genre de choses donc il va faire des reproches et là il va y avoir des menaces alors cette carte là elle n'est pas très bien dessinée je trouve parce qu'au départ je crois que c'était des oreillers moi mais c'est pas des oreillers c'est plutôt des grosses pierres des rochers en fait qui sont envoyés qui sont suspendus dans le vide au dessus bah au dessus donc au dessus des français certainement donc il va y avoir des menaces ici donc ici des reproches et ici des menaces et là la partie médicaments certainement bon et bien on va les regarder un petit peu plus donc on va aller alors est ce que je vais mettre des grandes cartes ou pas oh je sais pas je pense que c'est pas nécessaire parce que là en fait les cartes sont assez parlantes on va les recouvrir plutôt donc une carte sur chaque voilà pour l'instant je sais pas exactement quelles sont les menaces ici donc on va essayer de préciser si c'est plutôt les menaces au niveau de l'argent ou si c'est les menaces bon je crois que en fait au niveau du passe j'ai bien compris sans troisième dose pas de passe c'est ça donc il va sans doute en reparler je ne pense pas que ce sera comme en australie où on vient chercher les gens chez eux enfin bon là ça m'étonnerait quand même on n'en est pas encore là mais gardez en tête que avec ce personnage il n'y aurait pas de scrupule à le mettre en place bon alors oui donc ça va être pareil pour avoir la liberté il va falloir en passer par la case médicaments ou dose à il va évoquer les bébés en tout cas les petits enfants puisque ici ça ressort alors j'espère me tromper mais il ya quand même les enfants là donc il va en parler il est possible qu'ils disent qu'il va ouvrir justement l'injection aux petits mais vraiment tout petit s'il vous plaît ne le faites pas enfin bon je sais que vous êtes intelligent et intelligente mais ce serait catastrophique ici bon bah écoutez oui il ya des histoires de paperasse ou de loi ou d'administratif donc il va bien y avoir des mesures donc des actes ici et là alors ça c'est le repos donc ça me fait penser que il va y avoir des menaces par rapport à mise à des mises à pied ou ce genre de choses mais je vois pas trop pour qui puisque pour l'instant on a certaines catégories de populations qui doivent se faire injecter la substance comme on dit et on les connaît je vais pas revenir dessus mais enfin bon les aides-soignants les que que je soutiens évidemment ici vous avez évidemment toute ma compassion et ma solidarité donc à les aides-soignants les gendarmes je crois les pompiers etc etc bon bah eux et on le sait qu'il ya déjà de toute façon des menaces d'être mis à pied mais par contre là est ce qu'il pourrait y avoir encore une autre catégorie de population ça c'est important c'est peut-être simplement une menace de détendre justement cette semi cette mise à pied mettons cette absence de salaire à tout le monde ici je me demande on va regarder parce que les autres personnes on sait déjà qu'elles sont toute façon menacées de perdre leur travail alors pourquoi ça ressort ici alors si on va mettre une carte sur chaque on va remettre une carte sur la question en forme enfin ça me plaît pas trop un bon pour l'instant c'est plutôt la politique vraiment sanitaire qui ressort voilà faut pas trop recouvrir non plus parce qu'après le jeudi n'importe quoi c'est le problème ouais donc c'est ça donc menace par rapport à ceux qui ont résisté à la campagne de communication on va bien on va bien de personnes et puis il ya aussi une espèce de séparation ici on va dire entre les personnes qui ont accepté la propagande c'est la personne qui téléphone ici et l'autre personne qui fait la tête et qui refuse on peut y voir ça comme ça après on peut interpréter évidemment comme on veut mais ici est nettement quand même une discrimination donc menace par rapport aux personnes qui n'ont pas accepté la propagande et il ya quand même une fleur a alors là ce n'est pas la fleur de la paix mais c'est peut-être comme un cadeau c'est curieux parce que on était parti sur les menaces ça va être la carotte et le bâton je me demande quelque chose comme ça va-t-il récompenser les gens finalement qui vont qui vont accepter la troisième dose ou ce genre de choses on a regardé ce que c'est que ça alors ici donc il ya bien les recommandations donc c'est ça bon ça va être encore les recommandations pour le par rapport à la troisième dose etc bon c'est ça ça ressort ici encore donc rien de nouveau et là voyez regardez j'ai la menace sur les enfants là c'est quelqu'un qui a les yeux bandés il ya un couteau juste au dessus de la tête bon donc il ya bien une menace qui pèse sur les enfants par rapport à l'injection donc attention parents ne vous laissez pas faire parce que les conséquences seraient dramatiques et ici oui donc il ya des histoires de jugement là on a vraiment une personne qui fait la tête ça fait passer un tribunal en fait ouais donc là là ça va pas être comment dire ça va vraiment pas être sympa là c'est comme si en fait il allait faire intervenir la loi pour les récalcitrants enfin c'est ça que ça fait penser donc il va y avoir des textes pour aller convaincre les plus récalcitrants ici là c'est clair et net ouais c'est pas exactement quoi si c'est par le biais d'amende ou par le biais de restrictions mais là on a encore un texte qui va être mis en fin qui va être mis en place quoi certainement un texte de loi ici bon on va l'explorer un peu par là donc les enfants on a les la troisième dose ou le pour le liberté ici troisième dose ou deuxième dose ou je sais pas enfin bref ici on l'a ici là la menace c'est pas très clair là et là on a un cadeau alors ça se trouve ça ça n'a rien à voir avec ça c'est possible c'est à dire que là on aurait les menaces et là on aura un cadeau pour ceux qui accepterait par exemple parce que sinon les deux ans je vois pas trop donc on va remettre une carte là et là et on s'arrêtera là pour aujourd'hui encore une fois c'est un petit tirage alors cadeau mais là il ya vraiment une histoire de récompense là bas ça m'apprend pas grand chose là j'ai plus les loisirs qu'autre chose on va remettre une autre carte ce que je vois pas c'est les ados ça en fait ouais à mon avis pour parler des ados ici et là c'est quelqu'un qui est dans les transports rien non plus il n'a pas obscur le jeu aujourd'hui un cadeau par rapport aux transports alors quelqu'un qui passe la tondeuse pendant que d'autres personnes regardent donc il y en a un qui travaillent et les autres gardent bon j'ai l'impression que ça peut être les histoires de travail donc une aide pour l'embauche par exemple je vois pas trop sinon il ya une histoire de cadeaux quand même ici et c'est vraiment par rapport à une activité on voit qu'il ya des gens ici qui attendent qui semblent désœuvrer donc c'est pour ça ça fait penser à quelqu'un qui travaille ici les autres pas donc il ya une aide ici un peu et là c'est les personnes qui sont actifs qui vont éventuellement au travail au genre de choses bon on va on va considérer que ça va être plutôt une aide une aide pour pour l'embauche ou genre de choses bon ok c'est bien possible qu'il en parle aussi alors ici il ya bien une pierre qui est mise à l'édifice ouais mais c'est aussi et c'est un mur c'est un mur qui est construit ici quand même donc il ya bien la notion de barrière ou de limitation ouais donc il ya bien des contraintes je prends avec le jeu d'eau pour voir qu'est ce que c'est que c'est encore cette menace qui pèse sur la tête des gens là avec la question de repos donc il ya bien l'âne et le fardeau donc c'est bien une contrainte ça c'est sûr on met un poids encore plus sur les le dos des gens en fait un quelque part donc c'est en fait là il ya la question de poids ici et la question de poids ici donc c'est bien une contrainte oui mais alors qu'est ce que c'est bon il ya les enfants encore qui ressort ok mais ça à mon avis elle est là ici je sais pas ce que c'est que cette contrainte à il ya les questions d'enfermement quand même ouais il va y avoir une limitation de liberté ici ça va être la menace à ce moment là limitation de liberté avec effectivement le repos forcé oui il va y avoir des choses comme ça alors ça veut quand même penser à une mise à pied moi est ce que il va étendre le passe à d'autres catégories de la population parce que c'est un petit peu la question qu'on peut se poser bon bah on a bien la discrimination donc c'est bien ces histoires de passe qui ressortent ici on l'a de toute façon mais ici aussi il pourrait il pourrait éventuellement rajouter des catégories ou pardon des catégories ou bien évoquer ce fait parce qu'on a des gens là et des gens là bon en tout cas ça va être une menace c'est pas sûr qu'ils le mettent encore en place mais il pourrait très bien tenir un discours de menace en disant que si les gens ne n'étendent pas enfin pardon ne prennent pas la troisième dose ou ne se font pas injecter le truc là eh bien il pourrait à ce moment là étendre le la mise à pied à d'autres catégories de populations ça fait penser à ça moi alors on a j'ai dit qu'ici il y avait il allait y avoir une loi certainement on va essayer de voir ce que ça peut être parce que là autant là c'est une menace mais autant là il ya des actes il ya vraiment les paperasseries la bureaucratie ici et toujours par rapport à des gens qui sont coupables évidemment nous les moutons noirs n'est ce pas enfin bon je suis un petit peu à part parce que vous savez qu'ici on n'a pas de passe alors je le dis je leur redis parce que j'en ai marre qu'on me dise qu'il ya un passe en allemagne non ce n'est pas vrai on n'a pas de petits carnets comme vous voilà qu'il faut demander non par contre c'est vrai que bah par exemple j'ai je vais aller au cinéma parce que bon une fois tous les six mois quand même quoi un temps en temps j'aime bien y aller donc là oui c'est vrai que je vais faire un test antigénique qui va coûter je sais pas 15 euros 20 euros c'est un vrai budget maintenant d'aller au cinéma c'est vrai bon bah écoutez temps en temps voilà toi tous les six mois c'est pas trop quand même mais c'est vrai que dans ces cas là oui au cinéma faudra je montre le papier avec le résultat du test mais voyez que c'est un papier c'est pas le passe hein donc ça reste sporadique voilà c'est ça je voulais vraiment vous dire sinon le on n'a pas de passe pour aller faire les courses ou aller sur le marché et les gens n'ont pas de masque d'ailleurs non plus quand c'est un marché à ciel ouvert vous êtes libre de mettre votre masque ou pas il n'y a pas de directives vous pouvez aller pareil faire vos courses faudra juste mettre le masque mais encore il n'y a pas de passe ni dans les centres commerciaux ni ailleurs on a on a simplement la nécessité de présenter donc comme je vous le dis le résultat d'un test antigénique quand vous allez au cinéma au restaurant dans les salles de sport dans les musées je ne sais pas je crois pas je crois que c'est vraiment les lieux de ce que je viens de vous citer donc c'est relativement calme quand même et puis encore une fois dans les collèges dans les lycées il n'y a pas de masque chez les petits je ne sais pas ça m'étonnerait qu'il est mis quand même voilà bref je referme la parenthèse donc s'il vous plaît n'écoutez pas ce qu'on vous dit en france c'est énervant j'ai l'impression qu'on vous dit n'importe quoi maintenant il est possible qu'à la frontière on demande effectivement frontalier de montrer un pas ce genre de choses ça c'est possible mais sinon en allemagne on n'a pas de passe voilà j'insiste alors je refais la parenthèse et je pardonne d'avoir été un petit peu long mais bon j'en ai marre à chaque fois d'expliquer moi j'y vis en allemagne alors quand même je sais un petit peu comment ça se passe bon alors on va regarder ce qui va être pondu comme loi là parce qu'il ya quand même un texte ici et puis alors il ya vraiment quelqu'un qui n'est pas content donc il ya vraiment un texte désagréable qu'est ce qui va nous mettre comme en place ici alors ça ça peut être les histoires de masques ouais mais bon il n'y a rien de nouveau j'ai envie de dire on va essayer de creuser par là parce que le masque parlant je vous ai pas bien mais la carte le masque il est déjà donc un jour pas trop ce que ça peut être qu'est ce que c'est que c'est cette loi qui va être mises en place donc ça va bien de communiquer oui donc on a compris oui il va y avoir une communication à mon avis le plus important c'est là et là alors qu'est ce que ça va être cette loi qui va être mises en place ça fait penser quand même pareil à des histoires de pas de confinement mais de quarantaine ou ce genre de choses c'est curieux ouais c'est par rapport à un lieu où il faudra aller se cacher ce genre de choses et là vous avez les gens qui sont dans l'ombre bon il ya quelque chose ici par rapport à une cabane on verra ce que ça va nous annoncer alors soit c'est la quarantaine soit c'est effectivement la nécessité de s'isoler pour une raison pour une autre en tout cas il ya quelque chose ici on va demander si c'est les histoires de 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 quarantaine ouais alors il ya toujours un groupe de personnes donc ça pourrait être ça bon bah j'en saurais pas plus on va demander une dernière carte savoir un petit peu comment le jeu perçoit notre caligula national n'est ce pas quelle est la carte qui pourrait caractériser jeudi aujourd'hui on y va un petit peu avec l'humour parce qu'il faut quand même rire de tout ça voilà je sais que la situation est difficile mais d'un autre côté c'est tellement aberrant que il faudra bien que ça se finisse quoi moi j'imagine pas que la france devienne comme l'australie c'est impossible ou alors les gens sont devenus complètement idiots par un temps mais c'est pas la france c'est un pays de liberté là maintenant il va falloir vraiment se réveiller je parle pas pour vous parce que je sais que la plupart d'entre vous vont manifester mais les gens là s'ils vont pas se bouger un petit peu le poupotin si je puis dire ma foi risque d'avoir des mauvaises surprises je peux pas m'imaginer quand même que la france devienne dictature bref j'espère vraiment qu'avant ça il y aura un réveil alors comment est ce que le jeu va pourrait me caractériser notre cher manu n'est ce pas c'est ironique voilà alors une carte à son sujet bon bah voilà comment est ce qu'on dit déjà temps va la cruche à l'eau à qu'à la fin elle se casse n'est ce pas donc là attention mes chers manu risque d'être broyé sous l'espèce de falaise là qui va les tomber dessus donc il va pousser quand même le bouchon un peu trop loin il y aura des conséquences allez je sens que vous êtes en attente alors je vais mettre une seconde carte parce qu'on aimerait bien quand même qu'il est là la conséquence ou là comment dire la conséquence de ses actes on aimerait bien quand même qu'ils retournent le retour de bâton oui bon c'est lui là d'ailleurs il est un peu là la coiffure ici donc je vois quand même faire la tête alors on va mettre une troisième parce que 3 c'est un bon chiffre ouais bon ok bah il est dans une situation d'équilibriste ici qui est dangereuse parce qu'il ya quand même des chutes d'eau qui est juste à côté donc je vous dis il ya une espèce de danger quelque part je sais je voulais déjà dit dix mille fois alors je suis pas la seule non plus mais vous savez en fait il est né en décembre il faut savoir que souvent au moment de l'anniversaire un peu avant un peu après on a des événements qui arrivent vous réfléchirez vous me direz si vous êtes d'accord avec ça mais c'est une période qui est très importante l'anniversaire et donc moi je ne serais pas étonné quand même que ce que j'ai vu pour lui il y a déjà plusieurs mois finalement se réalise et bien plutôt en décembre notamment ceci là il a quand même des sales aspects en astrologie enfin moi je sais pas enfin bref c'est pas possible qu'il continue à s'en sortir sur le long terme ça m'étonnerait bon voilà donc le jeu me dit quand même que attention pour lui là il va être mis à l'index et là il est dans une situation périlleuse mais il ne s'en aperçoit pas voilà sur ce jésus c'était un bon week end je vais me préparer pour mon test antigénique bon ils sont sympas chez nous ils y vont tout doucement donc franchement il n'y a pas de danger pour les tests antigéniques en tout cas je ferai jamais un test PCR et je vous déconseille aussi de le faire c'est ça peut être dangereux mais ça vous le savez déjà résister tenez bon pensez positif pensez éventuellement à souhaiter alors ne souhaitez pas de mal à manu parce qu'il faut pas par contre vous pouvez quand même souhaiter qu'il y ait une justice en ce qui le concerne ça c'est correct vous pouvez quand même qu'il y ait justice par rapport à ses actes parce que ça vous restez neutre et que dans ces cas là j'étais en train de regarder quelque chose qu'il y avait quelque chose là j'avais pas vu sur cette carte là je sais pas si vous voyez il ya une espèce de truc là à côté du personnage c'est comme s'il y avait quelque chose d'invisible ici qui entrait dans la peau du personnage là c'est très curieux je sais pas ce que c'est mais en tout cas c'est pas bon donc là il ya l'invisible là qui va à mon avis intervenir allez on va y croire bon bah écoutez restez positif à bientôt pour un prochain tirage et puis voilà merci encore de votre fidélité de votre gentillesse au revoir de votre fidélité de votre gentillesse au revoir